Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour Didier Ribon. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être sur le plateau de Clique Dimanche. Vous êtes extrêmement rare, voire totalement absent de la télévision. Je le répète, c'est un honneur de vous avoir. Vous êtes sociologue et philosophe. Vous êtes né dans un milieu très populaire en 1953. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages traduits dans le monde entier. Vous avez été aussi professeur à l'université d'Amiens et vous avez enseigné à l'étranger, comme par exemple à Berkeley aux Etats-Unis. Vous étiez amie du philosophe Michel Foucault, dont vous avez écrit la biographie qui fut un succès international. Vous étiez aussi proche du sociologue Pierre Bourdieu. En 2009, vous publiez Retour à Reims, qui a été traduit dans de nombreux pays, qui est un livre qui m'a personnellement énormément touché. Ce best-seller est salué dans le monde entier comme un des grands livres de notre époque. Et il est réédité en poche avec une préface d'Edouard Louis pour les dix ans de Retour à Reims. Une pièce est également visible en ce moment au théâtre, Pauline. – Oui, c'est une pièce qui est mise en scène par Thomas Ostermeyer. Mais pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je le résume. C'est un récit autobiographique dans lequel vous tournez vers votre passé. Après la mort de votre père, le soir de 31 décembre, vous renouez contact avec votre mère. Vous essayez de comprendre quel homme vous êtes devenu après de longues ruptures familiales. Alors c'est un récit à la fois très intime, très émotionnel aussi. Mais il y a une mise à distance rendue possible par des réflexions sociologiques. Vous posez des questions, comment fabrique-t-on une société ? Comment ne pas en vouloir à ses parents parce qu'ils ne nous ont pas initiés à la culture ? Et quand on referme ce livre, on a l'impression déjà de ne plus se sentir seul et surtout d'avoir moins honte de ses origines. – C'est exactement ça, c'est que Didier Ribon, vous mettez le doigt sur quelque chose que vous découvrez dans Retour à Reims au moment du retour du décès de votre père. C'est la honte sociale. Qu'est-ce que c'est que la honte sociale ? – La honte sociale, c'est quand on a changé de milieu, de ne pas assumer les origines sociales initiales, le milieu d'où l'on vient, c'est-à-dire, pour ce qui me concerne, le milieu ouvrier, très pauvre, et évidemment où la culture, les livres étaient quasiment totalement absents. Et se retrouver par une série d'étapes, par un parcours chaotique que je raconte dans ce livre, me retrouver dans les milieux, disons, de la bourgeoisie ou de la moyenne bourgeoisie culturelle parisienne, fait, installe une distance entre mon milieu d'origine et moi, et cette distance, elle est vraiment très souvent difficile à vivre, parce qu'on est chez soi, ni dans le nouveau milieu où on est arrivé, ni dans le milieu d'où l'on vient et où il est difficile de retourner. Et donc il y a un sentiment de honte, et j'ai, comment dire, à la mort de mon père, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'avais totalement rompu avec mon milieu d'origine, pourquoi est-ce que j'étais parti de chez moi quand j'avais 20 ans ? La raison que j'ai, évidente, la bonne raison que je m'étais donnée, et qui est exacte, était qu'en tant que jeune gay, je ne pouvais pas vivre mon homosexualité librement, dans le milieu très homophobe dans lequel j'étais né, dans lequel j'avais passé mon adolescence. Il fallait que je parte, que je fuis, pour venir à Paris, dans un milieu que je croyais plus accueillant, et qui d'une certaine manière l'est. Mais ensuite, quand mon père est mort, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment la seule raison ? Et aussi vrai que cette raison ait pu être, il y en a une autre qui était, mon père avait été un ouvrier, et c'est quelqu'un avec lequel je n'ai jamais eu de conversation, et j'avais un peu honte de ses origines familiales ouvrières dans le nouveau milieu dans lequel j'étais. Donc j'ai entrepris ce voyage de retour, qui est mon histoire personnelle, mais à partir de mon histoire personnelle, essayé de restituer l'histoire des classes sociales en France, d'analyser les classes sociales en France, le fonctionnement du système scolaire, et la violence sociale qu'exerce le système scolaire comme un système de classe et de reproduction des classes sociales, avec d'un côté les classes privilégiées, de l'autre côté ceux qui sont éliminés ou relégués dans des filières infériorisées, secondaires, etc., les classes dominées, les classes populaires. Donc j'ai voulu produire toutes ces analyses-là en racontant la vie de mes parents, de mes grands-parents, les métiers très durs qu'ils avaient pu exercer, et comment une société, comment dire, c'est une exploration des classes sociales, comment une société installe des frontières très nettes entre les différentes classes et comment cette frontière se reproduit en permanence. – Vous parlez aussi de quelque chose de très puissant dans le livre, c'est de la perversité du système à faire accepter aux pauvres qui doivent le rester, que l'école ce n'est pas pour eux, que la réussite ce n'est pas possible, qu'être intellectuel quand on grandit là ce n'est pas possible, que prendre la parole dans l'espace public quand on grandit dans ces milieux, c'est hors de question qu'il faut rester dans le même métier que son père, que sa mère ou que ses cousins, et qu'on a de la chance si on ne s'en sort pas. – D'abord ce sont des milieux qui sont, je dirais, non seulement dépossédés économiquement, ce sont des milieux où la vie est difficile, arriver à la fin du mois et manger tous les jours jusqu'à la fin du mois est quelque chose qui ne va pas de soi, ce sont des milieux qui sont dépossédés, où la dépossession économique est très forte, mais ça va avec une dépossession culturelle, on n'a pas les instruments que peuvent fournir l'éducation, la culture, les livres, et donc dépossédés d'une certaine manière politiquement, parce qu'on n'a aucun lieu où exprimer ce qu'on est. Et quand j'ai écrit ce livre, ma mère m'a dit « tes frères sont furieux contre toi parce que tu as dit qu'ils n'étaient pas intelligents parce qu'ils n'ont pas passé le bac ». Alors j'ai dit non, ce n'est pas ce que j'ai dit, je dis très précisément, l'analyse que je propose, ce n'est pas du tout ça, il y a des gens qui aiment l'école, le système scolaire et qui font des études, ça va de soi, il y a des gens pour qui les études ne vont pas de soi et qui sont éliminés. Et le problème c'est qu'ils croient qu'ils choisissent de sortir du système scolaire, ma mère m'a dit « tes frères n'ont pas continué leurs études parce que ça ne leur plaisait pas ». Alors qu'en fait, si on regarde les lois statistiques, ceux à qui ça ne plaît pas sont toujours les enfants des classes populaires et ceux à qui ça plaît, comme par hasard, sont les enfants des classes privilégiées. Donc il y a tout un système qui est incorporé dans l'esprit des individus qui fait que le destin social, le verdict social, la sentence qui est rendue quand vous venez au monde, elle est rendue contre vous, elle s'impose à vous, mais que très souvent vous croyez que c'est vous qui la choisissez. Donc il y a une sorte de perversité de ce système qui vous fait croire que ce que vous êtes, c'est ce que vous avez choisi, alors qu'en fait ce que vous êtes, c'est ce que votre appartenance de classe, votre appartenance sociale vous impose et ce à quoi votre appartenance de classe vous empêche très souvent de pouvoir sortir, vous ne pouvez pas changer. Tous les samedis, les Gilets jaunes se regroupent dans plusieurs villes de France et on assiste à un dialogue de sourds véritablement. Moi, il y a une expression qui m'horripile, c'est quand j'entends les petites gens. La grogne des petites gens, c'est ça, oui, c'est la grogne des petites gens. C'est-à-dire que les gens que je vois manifester dans la rue, ce n'est pas des petites gens, ils sont souvent plus grands que moi. Non, mais s'ils ne grognent pas, ils protestent, ils s'expriment, ce n'est pas une grogne. Le mot grogne, c'est comme si c'était des animaux qui grognaient. Non, ce sont des gens qui expriment une colère, une révolte, avec leurs moyens, avec leurs mots. On peut ne pas partager tous les moyens et tous les mots qui sont utilisés pour exprimer cette colère, mais il est évident qu'il y a une violence sociale qui s'exerce sur les corps, sur les individus, dans les métiers, dans les revenus dont les gens peuvent disposer. Et on dit qu'il y a de la violence parce qu'ils cassent la boutique Chanel sur les Champs-Elysées. C'est très triste pour la boutique Chanel sur les Champs-Elysées, mais la violence que les individus en question, qui protestent là, et leur famille, leurs parents, leurs enfants, etc., cette violence dont ils sont victimes depuis toujours, dans la précarité des métiers, des revenus très faibles, le chômage, les emplois temporaires, ça, c'est une violence extrême. Et c'est ça, la violence sociale. Et si on parle de violence, il faut d'abord parler de cette violence-là. Et quand des gens viennent protester contre cette violence sociale dont ils sont victimes, on leur envoie la police anti-émeute qui tire des balles de caoutchouc, qui crève des yeux, arrache des mâchoires, arrache des mains. Il y a donc, comment dire, on voit bien comment la protestation populaire est réprimée par une violence policière qui est tout de même, quand on voit les images, assez stupéfiante. Et parler aujourd'hui de grands dialogues, si le grand dialogue, c'est à coup de tir de flashball et en défigurant les gens, en les mutilant à jamais, ce sont les gens qui perdent un œil, ce n'est pas une petite blessure dont ils vont guérir, ce sont des violences qui mutilent les individus. Donc c'est un gouvernement qui règne par une sorte de terreur contre les manifestants qui ne se laissent pas convaincre d'arrêter leur protestation par cette violence. Et ça, je dois dire, je les admire. – Et qui sont souvent victimes d'un amalgame avec les casseurs, qui n'ont pas spécialement de projet politique. – De projet politique, oui. Bon, je ne vais pas défendre les casseurs, mais qui n'ont évidemment pas de projet politique, mais s'il y a des casseurs qui n'ont pas de projet politique, si ce n'est de casser, il y a aussi des raisons sociales à ça. Et je, comment dire, je ne soutiens pas la violence, je ne défends pas la violence, mais d'une certaine manière, j'ai du mal à m'en indigner, parce que quand on s'indigne contre cette violence-là, on oublie que c'est le produit d'une violence qui s'exerce sur les individus depuis leur plus tendre enfance, jusqu'au moment, et parfois pendant des années, des décennies, quand on voit des retraités qui manifestent et qui se font matraquer, qui reçoivent des gaz lacrymogènes, parce qu'ils n'en peuvent plus. Quand on parle de violence, il faut d'abord parler de la violence sociale, ce qui est aussi une violence physique, c'est-à-dire que quand vous voyez les corps des individus qui exercent des métiers difficiles, Édouard Louis a récemment raconté, décrit le corps de son père dans son livre « Qui a tué mon père », il a décrit le corps de son père, les corps de classe, les corps des individus des classes populaires sont marqués par la violence sociale dont ils sont les victimes. – Et on le rappelle, le livre « Qui a tué mon père » d'Édouard Louis est un succès en librairie, donc il y a des gens que ça concerne. – Bien sûr. – Vous avez donné dans Le Monde, le 5 janvier 2019, une interview, titrée « Les grandes écoles ne sont pas un système scolaire, mais un système social », et j'aimerais vous renvoyer vers un article que Mediapart a publié, sous la plume de Faïsa Zerwala, qui parlait des inégalités de l'école en banlieue, racontant qu'en fait, en banlieue, maintenant, l'école privée rencontre de plus en plus de succès au détriment de l'école publique. On est allé la rencontrer. – Ce qui est intéressant chez ses parents, c'est que souvent, ils ont des trajectoires où eux-mêmes viennent de familles très plutôt défavorisées, et donc ils ont un attachement très fort à l'école, et ils voient encore l'école comme un véritable tremplin. Le privé, je pense que ça les rassure, parce qu'ils ont quand même cette idée de « je paye, donc forcément c'est mieux ». Et mettre leurs enfants dans le privé, c'est une manière de sortir de sa classe, en se disant « j'extrais mon enfant de cet environnement » pour lui offrir quelque chose de meilleur. L'école publique a des lacunes, et c'est là-dessus que se nourrit le privé. Toutes les études le disent, le système scolaire français est l'un des plus inégalitaires au monde, d'un autre pays. C'est là où l'origine sociale et aussi migratoire des parents, ça va souvent ensemble, a le plus fort impact sur la scolarité des enfants. L'État investit moins sur un élève de Seine-Saint-Denis qu'un élève parisien. Or, il est prouvé que c'est en Seine-Saint-Denis que les élèves ont plus de difficultés. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que dans ces établissements et ces zones les plus en difficulté, généralement, les équipes sont très motivées pour compenser justement les difficultés auxquelles elles sont face. Et c'est à mon sens pour ça que, malgré les difficultés, l'école tient dans ces endroits. On rend évidemment hommage aux profs dans ces écoles-là qui se battent pour maintenir le niveau de l'école publique. J'ai une question très simple, elle a dit quelque chose qui m'a interpellé, Didier Heribon, c'est qu'aujourd'hui, on n'investit plus sur un enfant qui est à l'école à Paris qu'en Seine-Saint-Denis, là où il y a le plus de difficultés. Mais c'est tout le système scolaire français. J'aurais peut-être une nuance à apporter à ce qu'elle a dit ou quand elle parle de la France comme une sorte d'exception pour les inégalités. Il faut voir ce que c'est en Angleterre ou dans des pays équivalents où les inégalités sont aussi fortes et aussi massives. Il est bien évident que dans le système scolaire, dans un pays comme le nôtre, l'argent va à ceux qui ont de l'argent et ne va pas à ceux qui n'en ont pas et qui en auraient besoin. Et donc, en effet, il y a plus d'argent qui va à l'école, aux lycées, aux grandes écoles, aux classes préparatoires du centre de Paris où sont scolarisés, où suivent des études les enfants de la bourgeoisie et des classes privilégiées, qu'en Seine-Saint-Denis. Et c'est comme si le capital allait au capital et que ceux qui en sont dépourvus sont voués à en rester dépourvus. Ce qui est, là encore, une violence sociale et une sentence parce que quand vous êtes dans un quartier, une région entière où il n'y a pas d'argent, il y a pour le système scolaire, les classes sont trop nombreuses, les enseignants qui, en effet, sont admirables, font ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas le dévouement, c'est comme à l'hôpital, c'est le dévouement des individus enseignants ou soignants qui sauvent le système, mais on pourrait penser que ça appartient, la défense du service public incombe au pouvoir public, à l'État. Or, on voit bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe et qu'il vaut mieux, dans un pays comme le nôtre, avoir de l'argent pour la santé ou pour l'éducation que de ne pas en avoir parce que l'inégalité non seulement existe, mais elle se perpétue en permanence, se reproduit et le système scolaire est un des lieux de la perpétuation. Oui, oui, oui. Donc, il y a ici quelque chose, enfin, je n'arrête pas d'employer les mots inacceptables. L'histoire d'Omar en témoigne. Bien sûr. Omar scolarisé, début chaotique, redoublage de CM1. Tu es obligé de me balancer un dimanche comme ça devant tout le monde ? Tu te retrouves dans la même classe que ta petite sœur. À partir de là, tu deviens un bon élève. C'est bon que tu vas rentrer en seconde dans un lycée plus bourgeois. Dans le documentaire, c'est ta chance. Tu te confies sur ton arrivée dans ce nouvel établissement et ça illustre parfaitement ce qu'on vient d'entendre. C'est un petit peu plus bourgeois. C'est classe moyenne, là, on est ailleurs. Et puis là, on te regarde, tu es le mec de trappe quand même. J'arrive en seconde très confiant. C'est-à-dire que je suis une bête, il n'y a rien qui peut m'arriver. J'étais peinard. Je me suis ramassé en seconde. C'est là où tu vois la différence de niveau de l'établissement à l'autre. C'est là où tu te dis, mais on nous ment, quoi. C'est-à-dire que je suis un tueur à gage ici. Et en fait, je suis moyen. Finalement, je ne suis que moyen. J'ai très mal commencé. Je me suis très vite rattrapé par orgueil. Je ne voulais pas que ma sœur soit meilleure que moi. Et donc, du coup, si tu veux, à trappe, j'étais très, très bon. J'étais des premiers de ma classe, les meilleures notes, des félicitations partout. Je captais tout très, très vite. Il n'y avait plus de problème. L'école n'était plus un souci. Et quand j'arrive dans le lycée qui change un peu de classe sociale au moins d'un étage, j'arrive là-bas. Moi, dans mon esprit, je suis peinard parce que pour moi, je suis un génie. J'arrive là-bas, je suis moyen, mon pote. Je n'ai rien d'un génie parce que tout ce qu'on m'a appris, c'est des trucs pour les nuls. Donc oui, chez les nuls, j'ai un génie quand il n'y a que des nuls. Mais quand c'est la vérité, en fait, je suis moyen. Tu te rends compte qu'un bon élève à trappe, c'est un élève moyen dans la vérité. En fait, on nous a inventé un monde. Et donc, en fait, quand tu es bon chez nous, tu es moyen, en fait. Donc ton maximum, c'est d'être moyen. Parce que moi, j'étais au maximum, vraiment, sans me la raconter. Et en fait, j'étais moyen. Je me suis rendu compte, je me suis dit, ils m'ont menti, quoi. Un aussi des obsètes du mensonge, et Didier Riboud en a parlé dans Le Monde, c'est que c'est l'existence des grandes écoles. Moi, j'ai découvert Sciences Po quand j'ai reçu un stagiaire à 30 ans qui venait de Sciences Po. Je me suis fait peur, j'ai cru que tu avais découvert ça avant tes 30 ans. Non. Parce que moi, c'est pareil. Parce que moi, c'est pareil, t'apprends ça, c'est trop tard. Au moment où on t'en entend parler, c'est trop tard. Dis Sciences Po, ça ne veut dire pas. Quel stage ? On a fait Sciences Po. Et même si on en entend parler avant, les conditions d'accès à ce genre d'école sont tellement sélectives socialement, je ne parle pas scolairement, qu'il est très difficile pour les enfants des classes populaires de pouvoir y entrer. Et donc, en général, on n'en entend pas parler, on ne sait pas que ça existe, donc on n'a pas l'idée d'y aller. Mais même si on voulait y aller, comment dire, on s'aperçoit très vite que ce n'est pas pour des gens comme nous, c'est pour les autres. Et ça, il y a ici, comment dire, il n'y a pas un système scolaire en France ou partout, il y a des systèmes scolaires qui sont réservés les uns pour les privilégiés, les autres pour ceux qui sont loin d'être les privilégiés. Donc, c'est ce système qu'il faut décrire et qu'il faut dénoncer, combattre, essayer... Vous vous dites qu'il faut fermer les grandes écoles, maintenant il y a quelques filières qui permettent à des élèves issus de banlieues de rentrer à Sciences Po. Oui, ça c'est très bien, s'il y a 20 élèves issus de banlieues qui sont sélectionnés par un dispositif spécial pour rentrer à Sciences Po, je trouve ça très bien, parce qu'on peut dire que ça ne change pas le système, c'est vrai, mais pour eux, c'est très... Et on en voit de plus en plus. C'est très important. Cela dit, les grandes écoles sont là où vont les gens qui ont de l'argent, et même il y a des grandes écoles, comme l'école normale supérieure, où ceux qui passent le concours entre à l'école normale supérieure, les élèves reçoivent un salaire mensuel, 1 200 ou 1 300 euros par mois, quand vous êtes étudiant, c'est-à-dire que les enfants de la grande bourgeoisie... Qu'est-ce que tu me racontes là, Willy ? Les enfants de la bourgeoisie entrent dans une grande école et sont payés pour faire leurs études, tandis que les enfants des classes populaires, évidemment, ne bénéficient pas de ce salaire. Donc quand on dit que l'argent va à l'argent, ce n'est pas une métaphore, c'est vrai, c'est concret. Vous parlez d'une notion qui me touche, qui va sûrement toucher Omar, c'est la notion de miraculé social. Omar dit souvent que c'est un miraculé. Oui, ben oui. Ce n'était pas prévu, je pense. Ce n'était pas prévu dans aucun calcul et dans tout ce qui m'a été donné. Oui, à la base, je n'ai rien à faire ici. Je n'ai rien à faire là où je suis aujourd'hui. Moi non plus, je te rassure. Non, mais tu vois, après, c'est ça aussi qui rend les choses encore plus belles et qui fait qu'aujourd'hui, on est très reconnaissant et on apprécie et on essaie de faire au mieux ce qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est dingue. C'est quand même fou. Ce n'est pas un seul miracle pour que tout ça arrive. C'est une succession de miracles pour arriver là où on est aujourd'hui. Et ça, c'est assez fou quand même quand on y pense. Et quand j'entends surtout qu'il y a des gens qui sont payés pour aller à l'école, qu'on ne me l'a pas dit. Alors ça, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Juste qu'on me le dise au moins. Dites-le-moi. Je crois que ça existe. Justement, savoir ces choses-là, c'est aussi un privilège. Il y a les gens qui savent ça et les gens qui ne le savent pas. Et la maîtrise des filières du système scolaire, là aussi, c'est un privilège. Il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Moi, je fais partie des enfants des classes populaires. Je ne savais pas tout ça. Je l'ai découvert après, trop tard. Et donc, la simple connaissance des mécanismes du système scolaire, là aussi, c'est un privilège de se déprivilégier. Sous-titrage Société Radio-Canada